Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Frères et sœurs, ces paroles de Jean-Baptiste résonnent aujourd'hui pour nous tous et nous invitent à nous interroger sur la manière dont nous rendons témoignage au Christ. La présence de l'Esprit Saint est ce qui conduit Jean-Baptiste à témoigner que celui qu'il baptise, Jésus, est le Fils de Dieu. Le don de l'Esprit Saint, c'est ce que Jésus promet à ses disciples avant de les quitter. C'est la naissance de l'Église à la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui anime et conduit l'Église. Alors, chers amis, ce qui nous rend témoins du Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous permet de reconnaître la présence du Ressuscité à nos côtés et de percevoir l'amour du Père pour chacun et chacune de nous. Vous le savez, par notre baptême, nous sommes appelés à témoigner de notre foi au Christ. Comme le dit Saint Paul aux Corinthiens dans la deuxième lecture, nous avons été sanctifiés dans le Christ Jésus et nous sommes appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La sainteté s'écrit dans notre témoignage de foi, dans notre manière de rendre grâce à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. Qu'avons-nous vu ? Que voyons-nous avec les yeux de la foi ? Au cours de cette visite pastorale, parmi vous, je peux rendre témoignage que j'ai vu l'Esprit Saint à l'œuvre dans votre paroisse et que vous êtes nombreux à être des témoins actifs et crédibles de la présence du Christ dans vos vies et dans la communauté paroissiale. Vous le savez, notre témoignage de foi se fonde très concrètement quand nous discernons combien l'Esprit Saint travaille nos cœurs. Si nous nous laissons guider par Lui, alors nous devenons capables de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'Il fait aujourd'hui. Dieu n'est pas absent et la présence du Ressuscité éclaire nos vies et nous fait grandir dans notre espérance et dans notre charité envers tous. Alors, voyons-nous vraiment le Seigneur à l'œuvre parmi nous, par son Esprit qui fait toutes choses nouvelles ? Hier soir, j'ai eu la joie de participer à la louange des plus jeunes de votre communauté. Leur louange était un beau témoignage de leur foi en Dieu qui agit dans leur vie, qui les aime et qui les conduit. Oui, comme le dit le psaume de ce jour, ils ont dit à la grande assemblée « Ton amour est ta vérité ». Au cours de chaque Eucharistie, nous faisons nôtre le témoignage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Rendre témoignage à la suite de Jean-Baptiste, c'est aussi reconnaître en Jésus le Christ, celui qui vient annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour toute l'humanité et l'amour du Christ qui donne pleinement sa vie jusqu'à la croix. Lui, l'agneau de Dieu, manifestant que l'amour de Dieu est vainqueur de tout ce qui défigure notre monde, le mal, la haine, la violence, l'injustice. En un mot, le péché. Témoigner du Christ, c'est témoigner du salut qu'il apporte au monde et à chacun d'entre nous. C'est-à-dire entrer dans une vie nouvelle où, à la suite du prophète Isaïe, nous croyons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu qui est notre force. Nous sommes donc, frères et sœurs, invités à chercher dans notre quotidien comment le Seigneur vient et combien sa venue change bien des choses. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à annoncer la venue de celui qui baptise dans l'esprit et dans le feu, de celui dont nous ne sommes pas dignes de retirer ses sandales, de celui qui réalise les promesses de Dieu et annonce l'amour de Dieu à toutes les nations. Oui, c'est notre mission de baptiser. Au cours de cette belle visite pastorale dans votre paroisse, je le redis, j'ai été témoin de la venue du Christ parmi vous. Parmi ceux et celles que j'ai rencontrés, vous m'avez partagé le chemin que vous tracez avec le Christ. Comment vous l'avez rencontré, comment il éclaire votre vie, comment il est présent parmi vous. J'ai vu aussi le visage du Christ dans votre communauté, dans le soin que vous cherchez à apporter aux plus fragiles, aux malades, aux plus petits, aux étrangers. Visiter, accueillir, prendre soin de ceux et celles qui vivent des choses difficiles, qui sont seuls ou malades, qui vivent difficilement, c'est rencontrer le Christ dans tous ses visages. J'ai entendu aussi votre louange, vos actions de grâce et votre confiance dans vos prières au Seigneur. Oui, le Christ est là, présent, lui qui rassemble votre communauté et la nourrit de sa parole et de son pain. J'ai entendu aussi l'espérance qui habite vos cœurs pour un monde plus beau, plus attentif à tous, plus fraternel. Un monde où nous sommes invités à être des acteurs comme de bons ouvriers de l'Évangile pour plus de justice et de paix. C'est bien l'Esprit de Jésus qui nous a promis et qui est à l'œuvre dans votre communauté paroissiale pour qu'elle devienne toujours plus ouverte et porte un témoignage missionnaire à tous. Alors, chers amis, ouvrons les yeux pour voir la venue du Christ dans nos vies. Ouvrons nos cœurs pour que le Seigneur nous rejoigne dans son amour et sa miséricorde. Et pour terminer, je reprends un terme favori du pape François pour désigner les chrétiens appelés à rendre témoignage au Christ. Le pape François dit souvent que nous sommes appelés à devenir des disciples missionnaires. Il nous faut conjuguer ces deux termes. Les disciples, vous le savez, ce sont ceux qui sont proches du Christ, qui, dans l'Évangile, cheminent avec lui, partagent sa vie, vivent de sa présence. Tels sont les disciples dans l'Évangile. nous aussi, nous essayons de vivre à la suite de Jésus, le Christ, de le suivre, d'être présent quand il nous rencontre à travers notre vie de prière et sacrement, la rencontre de l'autre. Disciples, parce que nous essayons de marcher avec lui et d'apprendre cette vie des disciples qui se vit dans une intimité itinérante. Disciples, mais aussi missionnaires. Missionnaires, parce que les disciples ne restent pas seulement avec le Maître, mais le Maître les envoie en mission, les envoie annoncer à tous la bonne nouvelle. et forts de la proximité du Maître, ils deviennent missionnaires en rendant témoignage de ce qu'ils vivent avec lui. Eh bien, chers paroissiens, chères paroissiennes de Rambouillet, je souhaite à votre paroisse de devenir toujours plus missionnaire, que chacun de vous, en devenant disciples missionnaires, soit toujours plus capable de désigner Jésus à la suite de Jean-Baptiste. Ou comme Jean-Baptiste, nous puissions dire « Moi, Jésus, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Amen. Jésus, Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. Jésus,